Alors on s'aperçoit que les histoires de trafic depuis longtemps qu'on est dans ce système c'est vraiment des questions de mode. Nous quand on a créé l'association Tonga, on nous proposait des magots toutes les semaines. Or depuis des années on ne propose plus de magots, un ou deux, c'est tout. Donc voilà ce sont des modes parce que des gens font de la publicité, ils sont tellement fiers d'avoir ces animaux qu'ils les mettent sur les sites. Comme ça on peut les trouver, les autorités peuvent intervenir mais c'est quand même pas une solution d'avenir. En à peine deux ans nous sommes à 18 servales recueillies. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de monde, vous imaginez le travail que cela nécessite mais bon on est là pour ça. Pour l'instant voilà on a des servales mais malheureusement voilà ils sont souvent détenus dans de mauvaises conditions, les gens n'ont pas le droit de les avoir. Je ne sais pas si la solution c'est de faire passer des messages. L'idée quand même, ce qu'on espère tous, c'est que les gens devraient être plus respectueux du monde animal. Savoir que si on achète un animal illégalement, qu'on n'a pas le droit de le détenir, eh bien on prête le flanc à des attaques. Donc s'il vous plaît soyez respectueux de ces animaux, ne les prenez pas parce que vous avez un petit caprice, vous ne pourrez pas vous en occuper toute leur vie et vous n'avez surtout pas le droit de les avoir. Soyez sérieux s'il vous plaît.